Bonsoir et bienvenue sur l'histoire épicurienne, votre chaîne dégustation et l'histoire. Noni ! Qu'est ce que je fais ? Désolé je voulais faire comme une chaîne que j'ai découvert et pas longtemps, vous devez connaître ces deux mecs chelous qui font des vidéos bizarres, je crois qu'ils s'appellent McFly et Carlito, ils ont 6 millions d'abonnés et ils gueulent comme des tarés, ils se roulent par terre. Je me suis dit je vais faire pareil, il y a peut-être un moyen de gratter des abonnés. Quelle indignité. Attendez, je remets bien mon bonnet, voilà, propre. Bon voilà, je suis désolé, on va le refaire. Bonsoir et bienvenue sur l'histoire épicurienne, votre chaîne dégustation et histoire. Bienvenue dans cette 20ème vidéo du calendrier de l'Avent des bières belges et nous allons commencer notre dégustation incessamment soupeuse. Il est le moment d'ouvrir la prochaine bière. On va arrêter ça, promis, promis, on va arrêter ça. Mesdames et messieurs, pour mon plus grand plaisir, parce que j'ai vraiment envie d'une bière ce soir, ouais, va comprendre, aujourd'hui j'ai vraiment envie d'en boire une. N'importe laquelle que ça sera, je serai content. Oui, sauf une ou garden. Aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, je vous présente la, elle à l'envers, la stoute Liroy ou le roi, la stoute le roi. La stoute le roi, je ne connais pas cette bière. Ah bah ça va pas être compliqué, il n'y a pas d'eau. Mais oui, c'est clair ! Grand info, 33 centilitres, 5 degrés d'alcool, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a sur cette bouteille. Tu crois que c'est du respect ça ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Bon bah... Oh, il y a encore une espèce de dépôt dégueulasse. Mais où est-ce qu'ils entreposent leurs bouteilles ? Comment on fait pour avoir un dépôt pareil ? La brasserie Leroy offre avec son stoute une version atypique des traditionnels stout irlandais. Elle possède un goût maltais discret qui la rend plus accessible que les stoutes traditionnels tels que la célébrissime Guinness. A la dégustation, la bière stoute Leroy dévoile une belle robe noire. A la lumière, elle aborde des reflets ronds à travers sa fine mousse beige. Au nez, elle offre des arômes de malt torréfié et de caramel auxquels s'ajoutent de subtiles notes de fruits confits et de fumés. En bouche, la texture est douce et légère. Sa finale légèrement amère est adoucie par son goût de caramel et de sucre candi. La brasserie Leroy est réputée pour la finesse de son brassage. La stoute Leroy illustre parfaitement cela. J'ai l'impression que je vais boire un Coca. Oh ! En tout cas, c'est joli. C'est vrai que c'est une petite couleur caramel. Bon, et on ne va pas perdre de temps. Goûtons ! Alors, c'est très bizarre, la sensation. Sucré et amer en même temps. Mon cerveau, il a... Ce mélange entre le caramel et l'amertume, c'est vraiment, vraiment bizarre. Mais ce n'est pas mauvais. On ne sent pas trop l'alcool. Tant mieux. Parce que je n'avais pas envie, ça me tape le fond de la gorge. Tu vois ? Pour la bière. Je suis content pour une fois. Ça me change de cette merde d'hier. Là, on ne va pas se manger. Voilà. Moi, je n'ai pas payé un carton au prix que je l'ai payé pour avoir de la bière de supermarché. Je suis désolé. Enfin, bref ! Passons tout de suite à la chaîne YouTube du jour. On ne va pas y aller par quatre chemins. Aujourd'hui, on va parler autonomie. Ma ferme autonome. Je suis autonome en électricité. Je ne suis pas raccordé à EDF et donc ça veut dire que je n'ai pas de facture EDF à payer tous les mois pour pouvoir vivre ici comme je le fais. Comme je n'ai pas non plus de facture pour l'eau, la box internet, le chauffage ou d'autres trucs comme ça. Au final, quand on fait la somme de tout ça, ça fait pas mal d'argent qu'on n'est pas obligé de payer tous les mois. Or, pour faire court et concis, ma ferme autonome existe depuis octobre 2014 et collectionne à lui seul 226 000 abonnés. Si vous avez vu de la conjoncture actuelle, nous sommes en guerre. Ma ferme autonome est une chaîne pour vous. Voilà. Vous pouvez apprendre à faire votre propre beurre avec du lait. Ça m'évite d'avoir à produire de l'électricité pour la fonction. Ceci dit, il existe des modèles qui ont une consommation électrique relativement basse, de l'ordre de 120-150 watts. Ou à comment gérer une ferme totalement d'autonomie, comment trouver un terrain, comment... Alors, la deuxième question qu'on me pose le plus souvent après, c'est quand que tu sors ta vidéo sur les fusils Asilex ? Eh bien, c'est par quoi est-ce qu'on commence pour être autonome ? Il y a énormément de choses à vous enseigner, vous avez énormément de choses à apprendre de lui. Si j'avais qu'un conseil à vous donner, apprenez à faire pousser vos légumes. Mais non, c'est dégueulasse ! Mais non, c'est pas dégueulasse, tu fermes un peu un effort ! Tiens, ben, mange-je en toi ! Pour revenir à ma ferme autonome qui n'a pas de nom. Voilà, je ne sais pas du tout comment il s'appelle, on n'a jamais vu son visage. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est Luffy. Voilà, son avatar, c'est Luffy. Après mon conseil, de vous mettre au bricolage, de vous instruire par vous-même. Youtube est la meilleure base de données pour apprendre. Donc, mes amis, apprenez à vous débrouiller par vous-même. L'Etat ne sera pas toujours derrière votre cul pour vous soutenir loin de là. L'Etat n'est pas là pour vous rendre heureux. Ça se voit quand même. Et t'es du PQ de côté ? Bon allez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Abonnez-vous à ma ferme autonome, c'est une question de survie. Voilà. Et avant, profitez-en pour vous abonner à ma chaîne. Sur ce, mes amis, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve pour le 21e jour du calendrier de l'Avent. Des bières belges sur Historie Picurienne pour une nouvelle dégustation et une nouvelle histoire. Bonne soirée et à demain.